Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, comme je suis heureuse de vous retrouver comme à chaque fois pour ces webinaires sur VivoBojo. Je vous espère en pleine forme. Dites-nous d'où vous venez, de Paris, de Saint-Etienne, de Bretagne, du Québec, de Cors, vous nous apportez le soleil. Ici Laura Massis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, votre coach intervieweuse. Et ce soir, comme à chaque fois, tous les invités sur notre chaîne VivoBojo, ce sont des auteurs, ce sont des éveilleurs de conscience, ce sont des personnes qui ont un cœur gros comme ça et on est là pour justement vous les présenter. Ce soir, on va aller éveiller, écoutez bien, votre créativité avec Sébastien-Henri. Salut Sébastien. Bonjour, bonsoir, salut. Salut, comment vas-tu ? J'étais entre les trois puis finalement j'ai pris les deux. Comment vas-tu ? Très très bien, très heureux de passer cette soirée avec vous, avec toi Laura, puis avec toutes les personnes qui êtes là derrière votre écran, que je ne connais pas pour la plupart, mais j'ai bien l'intention de passer une belle soirée avec vous et d'être connecté et de nous apporter de la valeur le plus possible. Juste avant, en off, je vous le dis parce que moi j'aime bien partager le off, on se demandait et Sébastien nous a dit alors c'est votre intention pour cette soirée. C'était très joli ce qui est sorti, c'est vraiment de la créativité, de la couleur, du dynamisme, de l'énergie. Vous aussi peut-être sur le chat, vous pouvez nous dire votre intention justement pour cette soirée qui se veut évidemment créative, on va aller éveiller votre créativité et ça va être magnifique. N'hésitez pas à nous mettre un petit mot, le premier mot qui vient comme ça, de manière intuitive bien sûr, sans être trop dans le mental, mais juste connecté à vous, connecté à votre cœur et connecté à votre créativité. Votre générosité, merci Nathalie pour votre générosité. Nous aussi on vous remercie et on est très heureux en tout cas d'être avec vous. Je reprendrai les petits mots dès que vous les aurez mis sur votre intention et évidemment Sébastien tu pourras réagir par rapport à ça. Alors pour les personnes, parce que c'est la première fois qu'on fait un webinaire ensemble, c'est la première fois sur cette plateforme, tu as plusieurs casquettes et moi j'aime bien qu'on aille voir un petit peu toutes les casquettes. La première casquette, c'est la première chose que tu m'as dit, tu m'as dit moi je suis un papa, un papa de deux enfants et ça, ça me touche toujours parce que ça prouve qu'on peut faire plein de choses, être super créatif avec des enfants évidemment et ils sont là pour nous aiguiller par rapport à ça. Tu es écrivain, tu as déjà écrit pas mal de livres, dont un bien sûr sur la créativité, notre sujet de ce soir, Fortifier nos racines et justement parler des enfants, comment nos enfants nous aident à grandir. Alors ça, vous allez lire ce livre parce que je suis sûre que ça va être passionnant par rapport à ça. Autre chose, troisième casquette, bien sûr, tu es un accompagnant pendant une quinzaine d'années, Sébastien, tu me dis, mais tu as vraiment dirigé des chefs d'entreprise et aujourd'hui, c'est plus des particuliers en fait que tu accompagnes à travers des retraites pour justement aller déployer leur créativité. Moi, ce que j'aime chez toi et c'est vraiment l'une de tes spécificités, c'est que tu concilies en fait la mise en action, ça c'est vraiment, ça fait partie de toi, avec des ressources spirituelles. Tu peux nous dire justement quelle est cette spécificité, comment tu as réussi à allier les deux qui ne sont pas forcément compatibles dès le départ ? Alors pendant un peu plus de 20 ans, 25 ans même maintenant, j'ai eu à la fois un pied dans le monde de la sagesse, à essayer d'apprendre des grandes traditions, des grands maîtres, pour qui la priorité au quotidien c'est avant tout la paix intérieure et la joie, c'est ça qui compte avant tout. Donc auprès de moi, j'ai écrit un livre sur la vie monastique, justement ce qu'on pouvait en apprendre, et puis j'avais un autre pied dans le monde de l'entreprise, et donc c'est un peu comme parfois avoir une pied dans deux barques différentes, ce n'est pas toujours simple, mais ce qui m'a passionné dans le monde de l'entreprise, la priorité ce n'est pas la paix intérieure, ce n'est pas la joie, c'est l'efficacité de l'action. Je résumerai par ce geste, en fait symboliser par ce geste, et le monde de la sagesse c'est ce geste-là, le retour à soi, l'apaisement, la paix intérieure, cette petite musique de joie en nous. Et ça m'a toujours paru passionnant d'essayer de combiner le meilleur de ces deux mondes en fait, et ça donne, voilà, agir, agir et notamment pour que nos projets de création voient le jour, agir pas à pas le plus efficacement possible, mais agir avec le plus de joie dans le cœur en fait. Pour moi, le chemin de création, que ce soit pour un livre, pour une entreprise, pour une école, pour un festival, pour n'importe quoi qu'on a envie de créer, ça mérite avant tout d'être un chemin de joie en fait, et ça c'est vraiment mon critère maintenant. S'il n'y a pas de joie dans mes projets de création, je… Tu les abandonnes d'emblée ? Ouais, maintenant, c'est vraiment mon critère. On me demande souvent, beaucoup de gens que j'accompagne autour de la créativité ont plein d'idées, plein de projets, ils ne savent pas trop comment choisir et ils me demandent, mais comment vous choisissez, comment tu choisis toi ? Et je crois de plus en plus, j'ai ce critère de la joie. Quelle est la joie brute qu'un projet, rien qu'à y penser, va m'apporter ? Et si ça pétille, si je sens qu'il y a de la joie déjà, rien qu'à y penser, je donne juste un exemple pour ça plus concret. Après, il y a un an et demi, j'ai commencé à avoir eu vraiment envie d'écrire des chansons et ça n'a pas tellement de sens d'un point de vue, déjà pour faire vivre la famille, c'est pas, partant de Covid, c'est pas ça qui nourrit le plus ma famille, mais avec une demi-heure par jour, on en parlera probablement tout à l'heure de comment on peut organiser nos journées, mais une demi-heure par jour où je place mon énergie pour l'écriture de chansons, ça me donne une joie extraordinaire. Donc, je continue. C'est magnifique. Donc, en fait, ton curseur, c'est la joie. Donc, vous voyez, ça commence super bien parce que ça, évidemment, moi, c'est quelque chose qui me parle infiniment parce que je parle plutôt de vibration, mais de vibration joyeuse, en fait. Et c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui te met en joie ? C'est magnifique ce que tu dis là. Donc, premier, ça y est, t'as donné déjà une clé. T'as déjà donné un outil. C'est cette joie à l'intérieur de vous. Donc, merci déjà pour ça. Après, ça vient aussi du monde de la sagesse. Pour les sages, notre créativité, c'est avant tout une énergie de nature spirituelle. C'est la créativité qui fait tourner le monde aussi, qui est partout en nous, autour de nous, dans la nature et qui fait aussi partie de nous. Donc, c'est avant tout une énergie joyeuse. Et pour moi, c'est simplement le mental parfois qui fait de nos projets créatifs un combat, à quelque chose de douloureux, ou ça, c'est l'idéal romantique, en fait. Un créateur doit souffrir. Alors, c'est vrai qu'il y a des revers, il y a des coups durs sur un chemin de création. Mais pour moi, c'est vraiment une priorité que ça reste un chemin de joie. C'est ce que j'essaie de partager dans ce programme. Je reprends juste les réponses parce que j'aime bien quand je pose une question, justement, aller recueillir un petit peu vos réponses. Alors, il y a Jérémy qui nous parle, il nous dit évolution. Je vous rappelle que je vous avais demandé quelle était votre intention pour cette soirée qu'on a passée ensemble. Évolution, c'est joli. Découverte, nous dit Nathalie. Catherine, elle parle de la joie. Couleur, Estelle. Couleur, tiens, comme Mathilde qui est aux manettes derrière. Arc-en-ciel, c'est magnifique. Et attendez, je regarde. Bonsoir. Après, c'est plein de boussourdes. Bonsoir. Alors, juste petite parenthèse pour vous parce que là, on va vraiment parler du contenu. Bien sûr qu'il y aura une petite partie question-réponse. Vous le savez, ça sera d'ici à peu près 45 minutes, 50 minutes. Donc, n'hésitez pas à vous mettre et à poser vos questions dans le chat, le Q&A. Vous savez, il y a écrit chat, une petite fenêtre bleue juste au-dessus. Et ensuite, vous avez un Q&A. Vous n'hésitez pas à mettre vos questions. Allez-y, pléthore de questions et on va se faire une joie, nous aussi, d'y répondre. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Si on a déjà parlé de la joie par rapport à cette création, comment est-ce que tu repères, Sébastien, un être créatif ? Bonne question. Je pense que c'est avant tout ce qui me vient comme ça. C'est un être contagieux justement qui incarne, il y a un pétillement pour moi dans son regard, quelque chose qui donne envie déjà. Et ce n'est pas tellement l'œuvre, alors qu'on apprécie les œuvres ou les créations, c'est assez subjectif, en fait, que ce soit des œuvres d'art ou même une entreprise, une école, toute action, tout ce qu'on peut créer, ça va nous parler plus ou moins. Mais ce que je retrouve beaucoup chez les créateurs, les créatrices, c'est ce bâtiment dans le regard, cet élan, cette vitalité, en fait. Pourquoi, à ton avis, est-ce qu'on devient en panne de création ? Souvent, on nous dit, je n'arrive plus à créer, je n'arrive pas à être créatif, je ne sais même pas si j'arrive, je saurais être créatif. Pourquoi, à ton avis, il y a cette panne-là ? Comment est-ce que tu l'expliques, au vu de toutes les personnes, évidemment, que tu as accompagnées depuis des années ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Une première raison, c'est que déjà, on n'est pas encouragé depuis notre plus jeune âge à vraiment déployer notre créativité à l'école, dans les entreprises. Ce n'est jamais une priorité, véritablement. Ensuite, je pense que c'est comme un trésor caché qu'on a en nous et qu'on peut choisir d'aller découvrir peu à peu avec de l'aide, parce que ce n'est pas si simple, en fait. On a ce trésor en nous, c'est comme s'il était parfois un peu masqué. Et dans les traditions de sagesse, notamment, ils nous disent, ce trésor, c'est un chemin de vie de le déployer de plus en plus. C'est pour ça que le titre du livre que tu as mentionné tout à l'heure, en fait, c'est fortifier nos racines, déployer nos ailes. C'est le chemin, c'est le travail d'une vie. Enfin, le travail, moi, je n'aime pas tellement le travail. C'est la joie d'une vie, c'est l'œuvre d'une vie, en fait, de laisser nos ailes se déployer, notre potentiel créatif. Donc voilà, il y a une partie qui est liée à la pression qu'exerce sur nous la société, qui n'a pas forcément très envie que nous soyons le plus créatifs possible. Et puis, il y a quelque chose qui est liée à la nature humaine. C'est que ça fait partie des talents cachés qu'on a, mais qui ne sont pas forcément accessibles comme ça directement. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport au mot « travail ». Moi, c'est toujours très intéressant d'aller aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi aussi, je suis très contre ce mot-là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, c'est très chargé comme mot. Créativité incompatible avec « travail », avec le mot « travail ». Est-ce que tu mettrais une… Alors, moi, je suis un fan d'une expression qui m'est venue vraiment dans le cœur de l'action, de mon travail de création, qui est « joyeuse discipline ». Moi, j'aime quand même bien le mot « discipline » qu'on retrouve dans beaucoup de traditions de sagesse. Je me suis beaucoup penché sur la vie monastique. Il y a une forme de discipline, mais c'est une discipline qui rend joyeux, en fait. Et c'est pareil pour la discipline qu'on peut mettre au quotidien dans nos journées. Si elle nous met en joie, si par exemple, arriver à prendre deux, trois temps dans une semaine bien chargée entre boulot et enfant, on peut prendre deux, trois temps pour se pencher sur le travail de création qui nous anime, qui nous met en joie, ça, c'est une discipline qui nous fait du bien. Alors, je sais que parfois, le mot « discipline », comme « travail », d'ailleurs, ça plombe. C'est vraiment des mots qui ne passent pas. On invente des mots. Voilà. Parce qu'en fait, la discipline, pour nous, elle n'a jamais été choisie tellement… Pour la plupart d'entre nous, elle n'a jamais été tellement choisie, elle a été imposée. Elle nous a été imposée depuis l'enfance, à l'école, pendant nos études, dans un boulot. Et là, on peut la choisir, en fait. Mais donc, il y a peut-être d'autres mots, comme… Moi, j'aime bien aussi « habitude fertile ». D'ailleurs, c'est pas intéressant de demander aux personnes qui nous regardent là quel mot leur plairait plus que « discipline ». Mais en tout cas, ce qui me frappe chez les grands créateurs, les grandes créatrices, c'est qu'il y a une sorte de régularité à prendre du temps, placer leur énergie, leur intention sur leur travail de création, souvent tous les jours, même à un temps court. Et ça, ça se retrouve chez tous les grands créateurs, les grandes créatrices. Et ça veut, je pense, dire quelque chose d'important. Pour toi, la création est-elle innée ou alors ça s'apprend, finalement, progressivement, au fil de l'eau ? Je crois qu'on a tous vraiment un potentiel de création. Mais en précisant que, pour moi, la créativité est trop souvent entendue, création artistique comme une création artistique. Et la création dans tous les domaines. Je vais prendre juste quelques exemples des personnes que j'ai accompagnées. Il y a une personne, notamment, que j'ai appréciée énormément, qui avait envie, dans son nouveau lieu d'habitation, de créer un lieu d'accueil pour des activités pour des enfants et pour accueillir aussi des personnes de passage, des pèlerins, par exemple. Et puis, elle s'est aperçue, au cours de route, qu'elle n'avait pas assez d'énergie vitale, que c'était trop lourd, en fait. Et elle s'est dit, j'ai quand même envie de créer quelque chose et j'ai envie d'être une grand-mère décalée en créant des vacances décalées pour mes petits-enfants, un à un, un tour de rôle. Je vais les accueillir pour une semaine et je vais leur faire des vacances décalées. Ça, pour moi, c'est de la créativité. C'est de la créativité aussi belle qu'une œuvre d'art. Moi, dans mon champ, quand je ne suis pas en mode créatif et que mes enfants se disputent, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais leur créer dessus. Ça ne va créer aucune valeur. Je vais renvoyer les deux dos à dos. Quand je suis dans un mode créatif, je vais arriver à trouver un chemin pour sortir du conflit par le jeu. On va passer tous les trois un bon moment. Et ça aussi, c'est un travail de création, en fait. Donc, voilà. Si on prend cette définition large de la création, je crois qu'on a tous ce potentiel. Et c'est simplement que parfois, on ne prend pas assez soin de cette petite flamme créative en nous et qui peut être balottée par le vent, par l'agitation, par les croyances qu'on traîne depuis l'enfance. Moi, je suis toujours touché des gens qui me disent, moi, quand j'avais 10 ans, 15 ans, il y a un prof qui m'a dit, mais tu n'es vraiment pas créatif, voire tu es stupide, tu ne feras jamais rien. Et puis, ça, c'est des croyances qui nous accompagnent depuis et qui nous plombent, en fait. Et voilà, c'est pour ça que parfois, il y a un travail de transformation des croyances qui nous plombent. Moi, j'appelle ça de transformer des croyances vivifiantes qui nous donnent de l'élan. On a envie de cultiver la place. On ne va pas forcément en parler ce soir, mais c'est un travail qui est vraiment fondamental, je trouve. C'est magnifique. On va parler des trois clés, justement, pour avoir cette vie extrêmement créative. La première, l'une d'entre elles, en tout cas, quand on a travaillé un peu ensemble cette thématique-là, tu m'as parlé tout de suite, tout de suite, tu m'as dit, il faut avoir un rêve. Pour être créatif, c'est nécessaire d'avoir un rêve. Est-ce que ce n'est pas trop fort, du coup, comme ambition ? Parce que tout le monde n'a pas un rêve. Donc, qu'est-ce que tu entends, toi, par le mot rêve ? Alors, pour être un peu plus précis, je crois que c'est très important de cultiver notre capacité à rêver. C'est-à-dire que, quand on dit un rêve, ce n'est pas forcément un rêve fou. Je reprends l'exemple de la personne dont je parlais juste avant, qui s'appelait Gloria, qui s'appelle toujours Gloria. Pour moi, cultiver le rêve d'arriver à créer ces vacances décalées, c'est un rêve qui est aussi valable que de construire la Tour Eiffel ou d'avoir un rêve, comment on dit, incroyable aux yeux de tout le monde. Ça peut être aussi créer un festival dans son quartier, un festival de quartier. C'est quelque chose, en tout cas, quelle que soit l'ampleur aux yeux du grand public, quelque chose qui nous donne de l'élan et qui nous enthousiasme rien que d'y penser. Et de laisser notre imaginaire imaginer un moment où on va pouvoir vivre, voir ça apparaître dans notre vie. Je vais vous donner un exemple très concret dans quelques instants. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça, c'est vraiment une capacité qu'on a besoin de cultiver. Parce que qu'est-ce qui se passe chez la plupart des personnes que j'ai accompagnées ? J'en ai accompagné plusieurs centaines dans leur projet de création, déjà. C'est qu'il y a deux voix en nous qui sont encore beaucoup plus puissantes que le rêveur ou la rêveuse. C'est le critique et le réaliste. Parce qu'on les a beaucoup plus entraînés, ces deux voix en nous. Le critique ou la critique, c'est la partie de nous qui va dire, oui, mais alors comment tu vas t'y prendre ? Oui, mais ça va pas forcément marcher. Et puis, de toute façon, il faut que ça rapporte de l'argent assez vite. Et pardon, ça, c'est le réaliste, la personne réaliste en nous. Et le critique va dire, mais à quoi ça sert tout ça ? De toute façon, voilà, donc c'est trois personnes. Et moi, j'ai été vraiment inspiré par le travail de Walt Disney. Ça, c'est une caricature de Walt Disney qui a été faite par une personne qui avait la chance de travailler avec lui régulièrement. Il avait remarqué que Walt Disney, régulièrement pendant les réunions, je vais essayer de le faire comme ça, Laura, tu le trouvais un peu sévère, mais en fait, moi, je le vois plutôt comme rêveur. Voilà, le regard qui part vers un côté, puis il part dans le rêve. Et s'il est maintenant connu, s'il a laissé une trace, c'est parce qu'il y avait aussi un réaliste et un critique en lui. Il savait agir avec efficacité, il savait bousculer, se bousculer lui-même sur ses projets, mais il savait rêver. Et je crois que c'est très, très important. En tout cas, moi, je le fais chaque minute, pardon, chaque matin pendant quelques minutes, de passer quelques minutes à rêver de ce que j'ai envie de faire à devenir dans ma vie. Je vous donne un exemple très concret. Pendant deux ans, j'ai travaillé à la création d'une école avec mon épouse. Et une création d'une école, c'est finalement une petite école. C'est assez complexe parce qu'il y a pas mal de paramètres. Et surtout, il y a des obstacles administratifs en plus d'une entreprise ordinaire. Et moi, j'avais besoin du rêveur, de l'énergie du rêveur en moi pour avancer, faire pas après pas malgré tous les obstacles administratifs. Et concrètement, ce que je visualisais chaque matin, je passais un petit moment à visualiser la cérémonie d'ouverture telle que je la rêvais. Je ne connaissais ni les instits, ni les enfants, ni les parents. Il n'y avait personne encore. Mais chaque matin, je visualisais des gens en cercle au cœur de la nature. Je ne voyais pas les visages, mais je voyais les regards. Et je voyais que ça pétillait, il y avait de la joie dans les regards. Et juste, imaginez pendant 30 secondes, cette cérémonie d'ouverture, ça me donnait l'élan pour faire le pas d'après et contourner les obstacles. Voilà, donc c'est un exemple très complexe. Tous les jours. Tous les jours. D'accord. Donc, tu avais visualisé ça. Mathilde, est-ce que tu pourrais nous mettre justement cette petite image ? Voilà. Oui, voilà. Alors ça, c'est l'image pour de vrai, on pourrait dire. C'est la scène telle qu'elle s'est produite. C'est le 31 août 2019. Et je sens encore l'émotion, là, en parlant. Oui, c'est pour ça qu'on a mis cette petite tour. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Il y a la naissance de mes enfants, bien sûr, mais il y a aussi la naissance de cette école. Et c'était un moment d'émotion extraordinaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir cette photo. Et de la partager, parce que c'est pour dire que c'est, quand on parle de visualisation comme ça, les gens disent, oui, mais c'est pour les rêveurs. Mais il n'y a pas plus concret, par exemple, que de créer une école où il faut avoir les pieds sur terre, comme beaucoup d'autres projets. Et ce que je veux dire, c'est que cet effort de visualisation régulière, il aide énormément à s'ancrer dans le concret, à faire pas après pas, à avancer pas après pas. Comment est-ce que, finalement, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui sont avec nous, qui sont venues à ce webinaire ? Ça veut dire qu'ils ont envie d'avoir une vie peut-être plus créative, qu'ils ont envie d'avoir des clés, qu'ils ont envie d'avoir des outils par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à cette visualisation ? Que toi, effectivement, tu as mis deux ans tous les jours. Quoi qu'il se passe, tu avais cette visualisation et tu étais très précis sur cette visualisation, sur ces personnes en cercle, les parents qui étaient en cercle, les enfants qui étaient là. Qu'est-ce que tu as envie de mentionner par rapport à ça, pour les aider et pour aider les personnes qui sont là ? Je ne sais pas si on a le temps là, mais j'ai surtout envie de vous proposer une petite expérience. Il n'y a rien de tel que de… c'est comme parler du goût de la mangue. Parler du goût de la mangue, je peux vous en parler pendant des heures. Si vous en avez déjà mangé, c'est jaune, c'est juteux, c'est sucré. Mais voilà, j'ai envie de vous proposer une petite expérience. Ça ne va pas être très long. C'est OK ? On a le temps, Laura ? Bien sûr. On va le prendre. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis devant un écran, j'ai tendance à me goûter un peu. Ce que je vous propose, c'est de prendre un petit mouvement de recul. C'est de trouver une belle verticalité du dos comme un arbre. Les arbres, ils ont cette capacité à s'élever vers le ciel. Et puis, même si vous le choisissez, fermez les yeux. Et là, je vais… Déjà, vous pouvez poser votre attention quelques instants sur votre respiration. Il y a de la vie en vous. Il y a de la vitalité. Il y a du souffle. Même après, peut-être qu'il y a une journée intense en vous. Mais il y a ce souffle qui est là. Et je vais vous inviter à laisser monter à votre esprit un projet de création. Quelque chose que vous auriez vraiment envie de faire advenir. Même si c'est juste encore à l'état d'idée. C'est peut-être… Il n'y a aucune action concrète qui a été prise pour l'instant. Mais je vous parlais tout à l'heure, moi, dans mon exemple d'une école, ça peut être de vacances décalées. Ça peut être dans le champ artistique, dans le champ relationnel, dans le champ professionnel. Mais voilà. Pensez à un moment que vous auriez vraiment envie de vivre, en fait. Et ce n'est peut-être pas la réalisation finale de votre projet. Mais ça peut être une étape importante. Un moment de célébration, en fait, que vous avez vraiment envie de vivre. Il y a plusieurs, peut-être, idées qui vous montent à l'esprit, là, en ce moment. Bon, alors que quand il y a encore 15 ans, je me sentais complètement incapable d'écrire le moindre livre. J'avais commencé à visualiser qu'un jour, j'aimerais te lire dans mes mains un livre que j'aurais écrit. Ça s'est produit quelques années plus tard. Donc voilà, ça peut être une scène. Je tiens dans mes mains le livre que j'ai envie d'écrire. Ça peut être plein de choses différentes. S'il y a plusieurs idées qui se bousculent. Là, on parlait tout à l'heure, Laura, du critère de la joie. Je vous invite à choisir le projet, l'envie, le moment de célébration qui vous met le plus en joie. Qui, rien qu'à y penser, vous apporte une dose de joie brute. Vous pouvez laisser monter des images à votre esprit. De cette scène que vous avez envie de vivre. Si vous avez envie de vous lancer en indépendant ou en indépendante, ça peut être par exemple le jour où votre premier client vous dit « Banco, on va travailler ensemble ». Ça peut être plein de choses différentes. En tout cas, c'est un moment de célébration. Vous essayez maintenant de rendre la scène la plus vivante possible. Vous pouvez ajouter des détails, des couleurs. Où est-ce que vous vous trouvez ? Est-ce que vous êtes seul ? Est-ce que vous êtes entouré d'autres personnes pour ce moment de célébration ? Il y a peut-être même une musique, des sons, des couleurs. Peut-être même des parfums que vous pouvez ajouter à la scène pour la rendre encore plus vivante. Et puis, dans une dernière étape, ce que je vous propose, c'est de faire comme si vous étiez au cœur de cette scène. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous rentriez dans l'image, vous ne vous voyez plus dans l'image maintenant. Vous êtes regardé à travers vos propres yeux, tout ce qui est autour de vous. C'est vraiment comme si vous viviez cette scène maintenant, par anticipation. Vous la célébrez dès maintenant. Et peut-être que vous vous dites quelque chose à vous-même, ou quelqu'un vous dit quelque chose au cœur de cette célébration, de ce moment de célébration. Et pour terminer, je vous propose de prendre quelques instants pour porter votre attention sur ce qui est en train de se passer dans votre corps alors que vous imaginez cette scène. Et en particulier, regardez s'il y a une partie de vous qui est devenue plus vivante. Peut-être qu'il y a une partie de votre corps où il y a de l'énergie, où ça pétit, où il y a de la chaleur ou de la lumière. Il y a peut-être un élan pour l'action même, sans trop savoir encore forcément comment s'y prendre. Mais un élan pour l'action, vous savez, c'est cette énergie qui nous emmène en avant. Voilà, puis cette expérience est bientôt terminée. Bravo de l'avoir tentée. De votre côté, je vous invite à, si vous aviez les yeux fermés, à les roubrir tranquillement à votre rythme. Et j'espère que comme moi, moi j'ai visualisé que c'est ce que je fais tous les matins en ce moment, depuis que j'ai commencé à travailler sur ce projet d'écrire un album de chansons. Je visualise que je chante certaines de ces chansons en live et je n'ai aucune idée du nombre de personnes. Je ne vois que le premier rang. Il n'y aura peut-être que cinq personnes dans la salle ou dix ou quinze ou cinquante ou cinq cents ou mille. Mais peu importe parce que pour moi, ce que je ressens, c'est que la joie est là en fait et que la joie du partage avec les autres musiciens, avec le public. Et ça, ça me donne un allant extraordinaire. Pas après pas parce que je viens d'assez loin. En fait, je n'ai pas beaucoup de connaissances et d'expériences dans le domaine. Donc, voilà, je n'avance pas après pas. C'est beau, c'est magnifique. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat vos impressions, ce qui s'est passé pour vous lors de cette visualisation. On aime bien justement. Ou le moment de célébration que vous avez imaginé. Le moment de célébration. Comme ça, déjà, le fait de le déposer aussi par écrit, c'est important aussi pour vous, pour ancrer ça encore davantage. Et ça, à refaire, à refaire, à refaire. Alors, oui, moi, je le fais. C'est vraiment en termes d'outils très pratiques. Ça peut être juste une minute le matin. Une minute pour faire cette... Mais la régularité est vraiment importante. Et juste un mot pour conclure là-dessus. Moi, ma grande découverte, grâce à la pratique de la méditation, j'ai fait des études assez rationnelles. Et pour moi, pendant longtemps, j'ai cru que la créativité était une affaire de mieux penser, penser différemment, penser out of the box, comme disent les anglo-saxons, et penser mieux. Et je me suis aperçu, grâce à la pratique de la méditation depuis longtemps, que c'est avant tout une affaire d'énergie, en fait. Arriver à faire l'expérience régulière de cet élan intérieur. Et cultiver ça, en fait. Cultiver cette énergie créative. Il y a Hélène qui dit, je voulais créer un vitrail. C'est beau. Ah, oui. J'aurais des couleurs. Quels sont pour toi les blocages qui pourraient interrompre ce rêve, qui pourraient interrompre cette visualisation, cette célébration, Sébastien ? Tu veux dire au cœur de cet exercice ? Oui, au cœur de cet exercice. L'agitation du mental. C'est-à-dire que, justement, la voix du critique et du réaliste, qui va revenir en disant, oui, tout ça, c'est beau, comment tu vas t'y prendre ? Et puis, de toute façon, tu es trop vieux. Et puis, toutes nos croyances limitantes. Je peux vous dire, moi, très sincèrement, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet d'album, de chansons, il y a deux pensées qui revenaient sans cesse, deux croyances. Tu es trop vieux. La plupart des gens qui sont dans la chanson, ils commencent à l'âge de 20 ans. Ils perdent ça à l'âge de 30 ans. Donc, 48 ans, si tu veux, c'est gentil. Mais enfin, bon, tu as dépassé la date prescrite de péremption. Et puis, l'autre croyance, de toute façon, tu n'as pas une belle voix. Donc, c'est un peu gênant pour un album de chansons. Et donc, voilà, c'est la voix du critique, la voix du réaliste qui vont venir en nous et qui vont interrompre le process. C'est pour ça que c'est important aussi de leur donner une juste place et de leur dire merci beaucoup. On se penchera là-dessus après, sur comment y aller, est-ce que ça a du sens. Mais là, excusez-moi, je rêve. Je m'offre une à deux minutes pour plonger dans ce rêve et jusqu'à ressentir l'élan qu'il donne. Donc, se mettre tes propres limitations. C'est ça que tu es en train de nous dire. Savoir que de toute façon, dans le processus de création, il y aura ces critiques qui seront là internes. Il y aura ces limitations. Il y aura ces pensées qui viendront à chaque fois vous empêcher d'aller vers votre rêve qui vous donne des papillons dans le cœur. Il y a eu une phrase qui a été dite justement dans le chat en disant « ça m'a donné des papillons dans le cœur. » La mise en place de mon nouveau métier en tant que praticienne en hypno, j'ai ressenti des papillons dans le cœur. C'est bon. Les papillons, oui. Et de toute façon, ce que j'ai envie de dire ici, le réaliste en nous, la réalité en nous, la critique en nous, elles ont aussi leurs valeurs. Ce ne sont pas des parties contre lesquelles on va entrer en combat. Elles sont précieuses en fait. et les gens que j'accompagne, j'ai mes invités à dire « qu'est-ce que le réaliste a d'intéressant à dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que le critique a d'intéressant à dire ? » Écoutons-les, c'est vraiment très précieux. Mais écoutons aussi la rêveuse en nous, le rêveur en nous. C'est tout aussi important. Mais c'est trois voix en fait. Pardon ? C'est vraiment les trois voix à entendre. Même s'il y en a une qui est désagréable, elle est là, mais on la remet bien de côté pour pas qu'elle lui vienne grignoter en fait notre rêve. Et là, pour moi, les traditions de sagesse m'ont beaucoup aidé. En particulier Arnaud Desjardins, dont je parle dans le programme aussi. Il y a une période de ma vie où je me sentais un peu en guerre civile. Il y avait des parties de moi qui tiraient dans un sens, d'autres dans l'autre. Et on peut apprendre à faire la paix entre ces trois parties, organiser la paix entre ces trois parties, le rêveur en nous, le critique, le réaliste, leur donner tour à tour la parole. Et généralement, ça se passe très bien si on organise cette paix. Et si on laisse un peu d'espace aux rêveurs, à la rêveuse en nous, c'est ça l'important, je trouve. C'est beau tout ce qu'il y a dans le chat. Merci en tout cas de jouer le jeu et de nous aborder. C'est toujours intéressant pour nous. L'expérience m'a donné chaud dans la poitrine au cœur. Il y a First Claudine qui nous dit « J'avais des frissons et le sourire en voyant mes petits-enfants réunis. » Et courir, on ne les voit jamais. C'est magnifique. Et qui sait si finalement cette visualisation ne va évidemment pas aboutir à quelque chose. « J'ai ressenti de l'adrénaline et de la confiance, » me dit Féline. Quel joli nom, Féline. Quel joli nom. « Ouverture de mon cabinet, d'accord, d'accord. » Moi, je suis très frustré. Je n'ai pas accès au chat. Il n'y a que Laura. Il n'y a pas de justice. Il faut juste que tu le... Il faut juste que tu le... Ah, je ne savais pas. Mais on ne va peut-être pas le faire là tout de suite. Non, non, mais c'est bien comme ça. Je disais ça aussi un peu pour rigoler parce que je sais en même temps que si je l'ai vu, je vais me perdre dans les... Vous allez me voir comme ça sans arrêt. Oui. Bon, en tout cas, on a compris. L'histoire du rêve, c'est vraiment le premier pas en fait. Avoir un rêve, visualiser son rêve, célébrer et cultiver son rêve avec les trois voix dont tu as mentionné. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors maintenant, on va passer peut-être au deuxième outil. Qui est que pour que le rêve finalement se concrétise, c'est nécessaire, et ça, c'est vraiment important dans le quotidien, de les ritualiser. Et toi, tu as un très joli mot pour ça, Sébastien. Tu dis, tu appelles ça des habitudes fertiles. Est-ce que tu peux plus loin là-dessus ? Alors, c'était une expression... La première expression que j'en ai parlé tout à l'heure qui m'était venue à propos de ça quand j'ai essayé de partager ma pratique, c'était la joyeuse discipline. Moi, je suis assez discipliné. Enfin, je suis assez rebelle. Je n'aime pas la discipline imposée. Je suis entrepreneur dans l'âme. Mais j'aime la discipline qui a du sens. C'est qui vient du cœur parce qu'elle me rend joyeux. Elle remplit ma vie de sens. Et j'ai commencé à le mettre en place ça il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à écrire mes premiers livres. Et je me suis aperçu qu'en fait, en écrivant trois quarts d'heure par jour, à peu près, je n'avais pas plus de temps que ça. J'avais un boulot à temps plein. Ensuite, j'ai eu des enfants à temps plein. Enfin, à temps plein, je ne m'occupe pas toute la journée. Mais debout, en tout cas, à six heures et demie. Donc, je n'ai pas plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure par jour pour écrire. Mais le miracle, je me suis aperçu qu'en écrivant chaque jour 500 mots à peu près, en trois quarts d'heure, au bout d'un an, il y avait un manuscrit qui était prêt, un premier jet d'un manuscrit. Donc, c'est la magie du petit pas quotidien. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, je vais vraiment faire de plus. Je vais concevoir chacune de mes semaines, même si je n'ai pas beaucoup de temps, pour faire en sorte que chaque semaine, il y ait au moins un petit temps chaque jour dédié à mon travail de création, que ce soit les livres. Ensuite, ça a été l'école. Maintenant, c'est les chansons et d'autres livres. Mais ce n'est pas forcément beaucoup de temps. Moi, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine que je dois nourrir ma famille. On a en plus la charge d'une école. Ça, c'est un travail qu'on fait en parallèle, bénévole avec mon épouse. On a créé, c'est un projet, un engagement citoyen à nos yeux. Mais voilà, on a deux enfants, petits et actifs. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est justement qu'on n'a pas beaucoup de temps que la discipline joyeuse ou les habitudes fertiles. Ça, c'est une autre expression qui m'est venue parce que je me suis aperçu que pour certaines personnes, le mot discipline, c'était vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'était comme une pilule trop amère. Rien que le mot fait grincer les dents. Donc, des habitudes fertiles, c'est des petites habitudes qu'on peut mettre en place dans notre quotidien et qui sont fertiles parce qu'elles font avancer nos projets, elles font croître nos projets. Donc, je vais donner quelques exemples. Je vais déjà tirer de mon parcours. Moi, je prends avant d'écrire un petit temps de méditation le matin parce que c'est aussi s'ouvrir à, je ne sais pas si ça va être un temps de belle écriture ou un temps complètement raté, mais je me prépare à accueillir ce qui va se préparer. Donc, il y a le temps d'écriture aussi avant le lever des enfants. J'ai surtout depuis le confinement mis une autre habitude fertile en route qui a un petit temps de marche dans la forêt chaque jour, même pas forcément très long. 15-20 minutes de marche dans la nature le matin si j'ai le temps, sinon en fin de journée. Ça, c'est une autre habitude pour moi qui nourrit extrêmement mon élan créatif. Et puis, un temps de marche en forêt plus long par semaine. Voilà, donc, vous voyez, au total, ce n'est pas des heures et des heures et des heures. Je passe beaucoup plus de temps dans l'action, sur mes emails, en rendez-vous qu'avec ces habitudes. mais ces habitudes sont fertiles parce qu'elles font avancer mes projets jour après jour. Je prends l'exemple des chansons. Je ne passe pas plus de 20 minutes à écrire mes chansons chaque jour parce que je n'ai pas plus de temps que ça. Mais en à peu près six mois, j'ai écrit une vingtaine de textes déjà. Et il y a quatre, cinq chansons qui sont en train d'être traduites en musique. Donc, vous voyez, c'est l'effet cumulatif du petit pas après un temps chaque jour. Et je ne sais pas si tu as... Laurent, on avait cette image des pains spéciaux. Parce que souvent, quand on me dit ça sur le travail créatif, on me dit oui, mais enfin bon, il faut être réaliste, il faut bien que je gagne ma croûte. Et on est nombreux à devoir gagner notre croûte. Mais quand on parle de gagner sa croûte ou gagner son pain, moi, j'aime bien l'image des pains spéciaux. Et les pains spéciaux, vous savez, c'est les pains où il y a des petites graines, des fruits secs, des noisettes. Et moi, à chaque fois, ces pains spéciaux, ils me mettent en joie. Je trouve qu'ils ont toujours un petit goût de fête. Et là, on ne le voit pas en bas à droite, mais il y avait l'invention après les pains spéciaux, les semaines spéciales. Moi, j'aimerais vraiment vous inviter, vous pouvez nous regarder à vous dire tiens, comment je pourrais, même si je dois gagner ma croûte semaine après semaine, concevoir des semaines où il y a des petits moments, des moments qui me mettent en joie, comme les petites noisettes, là, je ne sais pas ce qu'il y a, les graines de sésame, des petites demi-heures prises ici et là, où je pourrais faire quelque chose qui me met en joie, un temps d'écriture, un temps même pour aller voir un musée, un temps de méditation pour m'ouvrir à cette, pour cultiver cette énergie créative en moi. Il y a plein de choses possibles, on pourra peut-être détailler plus tard. En tout cas, j'en parle dans le programme. Et ça, c'est vraiment important. Et du coup, j'ai une question pour vous, là, et peut-être vous allez répondre par le chat. Je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant les vacances d'été, là, mais il y a au moins la semaine prochaine. Généralement, je parle de ça, l'été, les habitudes sont un peu décousues. Enfin, tout change, en fait, dans notre temps. Mais la semaine prochaine, pour la plupart des gens et surtout les gens qui ont des enfants parce qu'il y a encore l'école. Mais j'ai envie de vous donner ce petit challenge créatif. Là, tout de suite, vous pouvez même fermer les yeux si ça vous aide et vous dire, tiens, la semaine prochaine, la semaine du 27 juin, lundi 27 juin, la semaine du 27 juin commence, qu'est-ce que vous pourriez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'introduire votre semaine ? Est-ce que vous pouvez penser à deux, trois temps de 20, 30 minutes ? Peut-être en vous levant un peu plus tôt, en prenant une pause de midi un petit peu plus longue, en gardant un petit temps le soir, en laissant votre conjoint, votre conjointe, s'occuper des enfants seuls si vous en avez un peu plus longtemps. Enfin, voilà, essayer de grappiller deux, trois temps de 20, 30 minutes. Alors déjà, quand est-ce que vous pouvez les imaginer ? Quel jour ? Si c'est plutôt matin, soir ? Et puis surtout, qu'est-ce qui vous mettrait le plus en joie de faire pendant ces temps-là au service d'un de vos projets de création ? Je vois que Laura a pensé à quelque chose. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Voilà, il y a plein de choses possibles. Mais pensez, prenez le critère de la joie, quelque chose qui vous met en joie rien que d'y penser et un luxe que vous ne vous offrez pas forcément régulièrement ou même jamais, ça arrive. Voilà, et puis santé par avance, par anticipation. Vous avez le droit de saliver par anticipation et de goûter par avance la joie quand vous allez vous offrir ce moment-là. Voilà, ça vous aurait encore pour quelques instants cet avant-goût de la joie de ce moment. Et puis, après, l'enjeu, évidemment, c'est de répliquer ça de semaine en semaine, d'essayer quand ces moments, vraiment, on s'aperçoit à quel point ils nous nourrissent, de les reporter sur la semaine d'après et puis de veiller à les préserver des interruptions, des gens qui viennent essayer de nous les voler, ces moments, parfois avec des bonnes intentions, mais quand même, ce sont des moments qui peuvent disparaître. Et pour terminer, avant de lire au partage sur le chat sur quel type de moment vous avez pensé et puis qu'est-ce que vous auriez envie de faire pendant ces temps, je voulais juste vous proposer une image qui m'avait beaucoup plu, une métaphore plutôt. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé sur la créativité parmi tous ceux que j'ai lus qui s'appelle Comme par magie d'Elisabeth Gilbert en la française ou Gilbert à l'anglaise et qui dit nos projets de création, nos envies d'écrire un livre, de monter tel ou tel projet, d'ouvrir un restaurant, de faire une œuvre d'art. Eh bien, si on les considérait, ces projets, comme notre amoureux, notre amoureuse, et pourquoi ? Motif que on trouve toujours du temps pour quelqu'un dont on est amoureux, je ne sais pas si vous avez remarqué, on trouve toujours du temps entre deux trains, on grappille des instants ici et là et ça peut être la même chose pour notre projet de création. On peut grappiller ces moments et les placer en haute priorité et sanctuariser ces moments. J'aime bien cette expression sanctuariser. J'ai vécu dans deux pays, Bali et au Japon, où il y a des très beaux sanctuaires et les sanctuaires, on n'y rentre pas en courant, on n'y rentre pas en parlant et tout le monde n'y rentre pas en foule. Notre emploi du temps, ça peut être aussi un endroit où il y a des temps sanctuarisés pour notre travail de création. Et c'est ce que je vous souhaite, d'arriver de plus en plus à préserver ces temps pour vous. Le moment le plus fertile de la journée, ça dépend de chacun, j'imagine ? Oui, exactement. Alors moi, c'est la tranche du matin, vos enfants se lèvent, autour de 5h30, 6h, 6h30, ça dépend de mon état de fatigue. Pour certaines personnes, ne me demandez pas de faire le moins de travail créatif à partir de 9h du soir. Bon là, je fais une exception pour ce soir, j'essaie de... Mais globalement, généralement... J'ai mis des batteries spéciales ce soir. Mais globalement, ce n'est pas du tout ma période créative le soir, mais pour d'autres, ça va l'être. Balzac, c'est un exemple assez dingue, il écrivait entre minuit et 8h du matin. Donc voilà. Mais ce qui est très important, vous qui nous écoutez, c'est d'avoir la plus haute, la plus... Comment dire ? La conscience la plus fine possible de votre moment où c'est le plus facile de vous y mettre, c'est le plus fertile, ça vous demande le moins d'efforts et c'est là où ça avance le plus. Vous avez le plus de chances d'être dans le flot, comme on appelle ça, c'est-à-dire que ça coule en fait. J'imagine que tu as des exemples de rituels ou de personnes que tu as accompagnées peut-être un peu atypiques ou qui pourraient peut-être aiguiller certaines personnes parce qu'il y a les temps pour soi, c'est des temps pour soi. Alors toi, tu dis trois fois d'un jour, mais c'est quand même une demi-heure, on va peut-être commencer déjà par une fois déjà, mais une fois matin et soir peut-être. Est-ce que tu aurais des exemples de personnes que tu aurais accompagnées que tu pourrais nous les donner comme ça ? Il y en a beaucoup qui prennent des temps d'écriture. Alors, ce n'est pas seulement original, mais en revanche, c'est seulement efficace, notamment si on suit des conseils d'un autre livre qui est très connu qui s'appelle Réveiller votre créativité. Elle parle de la pratique de trois pages par jour. Juste écrire trois pages sans chercher à ce que ce soit des belles pages, que ce soit bien écrits, que ce soit lui-même par quelqu'un, juste écrire ce qui nous passe par la tête. Et ça, c'est une formidable façon de réveiller notre créativité. Il y a des gens qui font un temps de marche de la nature, ça, c'est assez courant. Il y a des gens qui ont comme pratique de prendre un temps pour jouer avec leur enfant. Et ça, c'est quelque chose qui n'en ai pas parlé, mais c'est un formidable, j'en parle dans mon livre, comment les enfants nous aident à grandir. Passer des temps de jeu avec les enfants, même si on n'a pas forcément envie spontanément, c'est une belle façon aussi de nourrir notre créativité. Parmi les exemples, peut-être moins, qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors, il y a des gens qui choisissent d'aller dans un lieu qui vraiment fait pétiller leur créativité. Ça peut être un lieu culturel, ça peut être un lieu de nature, mais ils sentent que dès qu'ils s'approchent de ce lieu, il y a quelque chose qui s'éveille en eux, en fait. Pas plus tard qu'hier, j'ai une personne qui m'a dit, moi, ce qui nourrit le plus de ma créativité, c'est de regarder le ciel, regarder les étouffales. Et qui me disait, je vis à Paris, malheureusement, je ne le vois pas très souvent, je ne m'offre pas cette… Donc, on a discuté comment elle pouvait s'offrir plus régulièrement ce moment qui la nourrit en profondeur pour regarder le ciel. C'est un exemple qui m'a pas mal touché, en fait. Donc, on a bien compris qu'il y a le cultiver son rêve, après, il y a cultiver, justement, ces rituels, ces moments de consécration pour soi, cette discipline joyeuse, comme tu l'as appelé, ces habitudes finalement fersiles, et le sanctuariser, je crois que c'est vraiment le mot qui est adéquat pour ça, c'est votre emploi du temps doit être sanctuarisé. Moi, j'appelle ça des temps de moi d'abord, parce que c'est exactement ça, en fait, c'est vraiment comment est-ce que je me mets, et ce n'est pas égotique, c'est juste se dire comment est-ce que je me mets en priorité pour ma créativité et ma création. Pour moi, non seulement, ce n'est pas égotique, mais typiquement, si c'est un temps que vous offrez, il y a un maître de sagesse dont je parle dans le programme qui s'appelle Mikhail Ivanov, qui n'est pas forcément très connu, mais qui dit dans ces temps qu'on s'offre pour soi-même à l'écoute de notre âme, c'est un peu comme si on partait à l'étranger, et je ne sais pas vous, moi, quand je pars à l'étranger, je ramène des cadeaux à mes enfants qui sont tout contents de me voir revenir. Parfois, je me demande si ils ne sont pas plus contents de voir les cadeaux que moi, mais en tout cas, en fait, moi, j'ai l'impression quand je m'offre ces temps que je reviens, c'est comme si j'allais à l'étranger, je reviens avec des cadeaux, et les cadeaux que j'ai pour eux, je suis joyeux, je suis heureux, je suis posé, je suis content de les retrouver, donc ils y gagnent aussi. Oui, c'est des temps sanctuarisés pour toi, mais qui donnent à l'autre, en réalité, qui donnent finalement à tes enfants, ta femme et toutes les personnes qui t'entourent, donc c'est très beau. Troisième outil, troisième voie royale pour aller vers plus de créativité finalement dans sa vie au quotidien, eh bien, une protection à avoir, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, une protection, en tout cas, des alliances, c'est-à-dire que, je fais le constat, beaucoup de personnes que j'ai accompagnées se sentent assez seules dans leur projet de création, ou alors non seulement, encore pire que seules, c'est-à-dire qu'elles se tournent en priorité, dès qu'il y a le rêve, la petite plante commence à pousser, ce rêve de créer cette œuvre d'art, d'ouvrir cette école, de créer un festival, de créer un spectacle, un one-man show, il y a plein de projets de création, d'écrire un livre. Ce qui va se passer souvent, c'est qu'elles vont se tourner vers leur entourage, le plus proche, le plus naturel, le conjoint, conjointe, enfants, parents, et puis là, douche froide, petite plante piétinée, parfois avec des bonnes intentions, parfois aussi, il y a un peu de jalousie, et ça peut faire peur. En tout cas, non seulement, il n'y a pas de soutien, mais j'ai en tête, une personne que j'avais accompagnée qui avait quand même choisi de partager avec ses parents son projet d'écriture, et elle est revenue un peu démolie, parce qu'elle n'a eu aucun, elle a envoyé ça par email, elle n'a eu aucun retour, rien, même pas. Donc voilà, vous voyez, quand vous mettez tout votre cœur à écrire ce premier ministre, vous l'envoyez, vous n'avez aucun retour. Voilà, et donc j'invite vraiment les gens que j'accompagne, et je le fais aussi pour vous ce soir, à choisir soigneusement vos alliés, pas forcément, on a besoin d'allier dans le travail de création, parce que, je vous disais tout à l'heure, moi j'ai vraiment l'invitation à ce que ce soit un chemin de joie, la réalité en même temps c'est qu'il y a des coups durs, il y a des revers, il y a des moments où ça ne se passe pas comme prévu, il y a des tuiles qui sont de victoire, je parle pour une école, mais il y a toujours des gens qui vont donner un œil très critique sur, et des gens qui ne vont pas aimer, et ils ont le droit de ne pas aimer ce qu'on fait, mais en tout cas, c'est important d'avoir des alliés qui non pas vont nous dire tout le temps c'est super ce que tu as fait, alors que ce n'est pas forcément super, donc pas de complaisance, mais des gens, ça c'est vraiment le critère essentiel, et là je vous invite, vous qui nous regardez, à peut-être laisser monter déjà des visages de personnes comme ça à votre esprit, des gens qui rien qu'à voir leur visage, imaginer leur visage, vous sentez qu'il y a une partie de vous-même qui est nourrie, qui est soutenue, c'est des gens qui soutiennent votre élan de création, même si ce n'est pas parfait, par exemple, moi j'ai une prof de chant qui ne dira jamais c'est bien si ce n'est pas bien, si elle ne pense pas que c'est bien, elle ne le dira pas, donc je sais qu'il n'y a pas de complaisance, et parfois elle va me bousculer, mais c'est une personne dès que je m'en approche, je sens mon élan qui est soutenu, et j'ai envie de faire le pas d'après, donc ça c'est vraiment le critère numéro un, et à contrario, peut-être choisir, c'est un choix délibéré, de ne pas parler de vos projets de création, en tout cas à une phase initiale, à des personnes même très proches, mais qui ne pourront pas jouer ce rôle de petites serres créatives, nos petites plantes créatives ont besoin de petites serres qui les protègent des piétinements, des orages, et juste pour partager un exemple, ça me fait toujours, j'en partage, je partage la queue ouverte, mais un jour, j'ai partagé un manuscrit à mon épouse, qui a fait l'effort de le lire, et c'était génial, et j'ai toujours beaucoup de gratitude, parce que ce n'était pas évident pour elle de trouver le temps, mais quand j'ai commencé à lire ses commentaires, j'étais sur ma chaise comme ça, et puis je me suis, donc je commence à lire, je vois mal dit, prétentieux, lourd, mal écrit, donc voilà, je ne trouvais pas la sain parce que je vais disparaître de l'écran, ma chère épouse, elle a un idéal de franchise, qui est génial, mais simplement, je pense que ce n'était pas la personne dont j'avais besoin à ce stade, et puis en plus, on n'a pas du tout les mêmes goûts littéraires ou même pour les lectures, donc voilà, j'ai fait ce travail d'acceptation que ce n'était pas approprié ni juste de lui demander de se jouer ce rôle qu'elle n'a pas spécialement envie de jouer non plus, d'ailleurs, et je me tourne vers d'autres personnes qui sont devenues des alliés dans mon travail d'écriture, voilà, alors comme toujours, vous avez vu, je suis assez orienté vers l'action, donc j'ai envie de poser une autre petite expérience si ça vous va. Avant l'expérience, si tu es d'accord, juste pour poursuivre ça, le changement fait peur aux proches, est-ce qu'on pourrait en faire peut-être même un postulat, c'est-à-dire ? Oui, alors que ce soit, un des changements qui fait le plus peur aux proches, j'accompagne aussi pas mal de gens qui veulent se lancer en indépendant, ce qui est au passage un travail de création extraordinaire, c'est dans le champ de création, il y a aussi s'inventer, enfin créer un nouveau chemin de vie, créer un nouveau chemin professionnel, un nouveau rythme de vie et ça, ça fait partie des changements qui font le plus peur parce qu'il peut y avoir une perte de revenu temporaire, il peut y avoir notre conjointe qui plonge dans un autre monde, moi ma première épouse était actrice de théâtre quand j'ai vu qu'elle plongeait dans le monde du théâtre qu'elle y passait ses soirs entières, il y a une partie de moi qui était là mais qu'est-ce qui se passe, on ne va plus se retrouver, enfin voilà, le changement va souvent faire peur et c'est légitime, enfin c'est légitime, ce sont des peurs que les gens ont, très bien, mais ce sont aussi leurs peurs et leurs peurs n'ont pas forcément à être nos peurs, voilà, et surtout quand on sent cet élan, il y a un moment, et ça c'est vraiment à l'écoute de notre cœur aussi, c'est quelque chose que j'encourage à faire dans le programme, dans le troisième module, où est-ce que ça a le plus de sens pour nous de placer notre créativité, une fois qu'on l'a éveillée et si on sent qu'on la place là où il y a un chemin qui a du cœur, là où ça touche à notre mission de vie, à ce qu'on a de plus beau à faire, à notre mission, à la plus belle musique qu'on peut jouer dans notre vie, ben là on sent une sorte d'élan et là les peurs des autres, ben c'est pas qu'on va les mépriser, on les ignorait, mais c'est leur peur, il y a tellement d'élan en nous, voilà, et là on a besoin des bons alliés en fait. Oui, tu voulais faire un autre exercice, notre troisième exercice. Ah ça c'est, moi je préfère mon mot d'expérience qu'exercice, parce que le mot d'exercice il vient de l'école et un exercice il est souvent réussi ou raté, alors qu'une expérience elle n'est jamais ratée en fait. Et donc, ce que je voulais vous proposer, c'est de laisser venir à votre esprit là l'image d'une personne ou de deux personnes qui répondent à ce critère que j'ai exposé tout à l'heure de, voilà, ces personnes rien que d'y penser, elles soutiennent votre élan de vie, elles soutiennent votre élan créateur et ce qui est très important c'est de comprendre qu'il peut s'agir de personnes que vous connaissez personnellement mais aussi de personnes que vous ne connaissez pas et même de personnes qui ne sont plus de ce monde parce que ce qui compte c'est l'énergie qu'elles incarnent et pour partager un petit exemple moi chaque matin au moment de me lancer dans l'écriture de chansons je fais venir à mon esprit l'image, le sourire de Brassens qui pour moi dans le mélange de légèreté et de profondeur représente une vraie source d'inspiration et donc voilà je vais laisser monter le visage de Brassens à mon esprit imaginez pendant quelques secondes qu'il est là et je vais vous guider dans le reste de l'expérience donc voilà c'est juste un exemple vous pouvez certaines personnes choisissent une grand-mère un grand-père qui les a particulièrement marqués qui les a nourris parfois c'est une personne que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps mais tout d'un coup son visage va monter à votre esprit voilà donc je vous invite à l'appareil vous pouvez reculer un petit peu de l'écran retrouver une verticalité parce que on se voûte encore une fois assez vite devant un écran vous étirez ça vous fait bien d'ailleurs ça fait quand même presque une heure qu'on est ensemble là et puis les pieds bien à plat sur le sol vous avez les racines vous avez les racines d'un arbre quelques respirations en conscience voilà et puis je vous invite à laisser venir à votre esprit le visage d'une personne qui est précieuse pour vous parce qu'elle incarne une énergie créative un pétillement peut-être aussi une forme de courage ou d'audace et en tout cas rien qu'à penser à cette personne vous sentez que vous êtes soutenu vous n'êtes pas seul il y a quelque chose qui s'éveille en vous qui se fortifie vous pouvez même imaginer que cette personne est assise à côté de vous ou devant vous vous pouvez plonger votre regard dans le sien regarder son la force la beauté de son regard à cette personne et on peut même choisir de respirer en commun de façon commune avec cette personne ça marche de la façon suivante à l'inspiration vous imaginez que cette personne vous offre une dose d'encouragement d'énergie créative de pétillement vous recevez quelque chose de cette personne à chaque inspiration et à chaque expiration vous offrez quelque chose en retour ça peut juste être un merci ça peut être un geste ça peut être à imaginer de lui envoyer de l'énergie ou de la lumière en tout cas une forme de remerciement et vous continuez ainsi à chaque cycle inspiration expiration à l'inspiration vous recevez quelque chose et à l'expiration vous remerciez je vous laisse faire ça pendant quelques cycles de respiration à l'expiration à l'expiration à l'expiration 1 Et là, peut-être comme moi, vous sentez un élan qui monte de l'énergie, du pétillement ou même de l'audace. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez trouver des alliés, des gens qui soutiennent votre élan. Voilà, peut-être encore un cycle de respiration en lien avec cette personne qui est si précieuse pour vous, même si elle est décédée depuis longtemps, même si vous ne la connaissez pas personnellement. Merci beaucoup. Il y a de la chance que cette personne soit encore en vie et que vous pouvez la contacter. Peut-être que vous pouvez prendre la décision maintenant de lui parler un peu plus souvent, peut-être même dès la semaine prochaine, de l'appeler, de passer peut-être un peu plus de temps avec elle. Et dans tout le cas, j'ai envie de vous proposer, là, en toute dernière étape, de mettre le prénom de cette personne, que ce soit une personne connue ou non. Pour moi, toutes ces personnes ont la même importance, elles sont précieuses pour vous, elles ont cette capacité de vous soutenir. Et donc, c'est une façon de les honorer, d'honorer leur nom, leur mémoire ou leur vie, leur existence, si elles sont de ce monde. Voilà, donc tout tranquillement, on n'est pas pressé. À votre rythme, vous pouvez vous ouvrir les yeux. Et puis, je vous propose d'honorer ces personnes à travers le chat pour aller en leur prénom en mesure qu'elles apparaissent. Et c'est vrai, ça va faire une belle… Quelqu'un parlait de papillon tout à l'heure. Moi, j'aime toujours ce moment où on honore ces personnes par leur prénom, qu'elles soient connues ou non. Merci beaucoup pour cette expérience. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de mettre dans le chat le prénom de la personne, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, l'appareil vous ancrez. Et c'est toujours très important d'aller ancrer tout ce qu'on vient de faire au niveau visualisation. Et évidemment émotionnel. Je vais en profiter pour nous arrêter un instant sur cette formation, cette méthode que tu proposes ce soir. Tu peux nous, en quelques mots, nous raconter l'histoire que tu as mis dans cette formation ? L'histoire, c'est l'envie. Depuis que j'accompagne des gens dans leur déploiement créatif, c'est une joie extraordinaire pour moi. Et j'avais envie de partager avec ce programme le meilleur de ce qui, moi, m'a soutenu en termes de pratiques, d'outils, d'inspiration, de lecture, de ce qui m'a soutenu depuis dix ans. Pour moi, ça a été une décennie magique. Je dois vous avouer qu'il y a encore un peu plus de dix ans, je ne me sentais pas particulièrement créatif. Et il y a dix ans, j'ai commencé vraiment, il y a douze ans, j'ai commencé à vraiment rechercher les pratiques, les outils, les actus, les inspirations qui pourraient m'aider à déployer mes ailes. Et voilà, depuis dix ans, ça a été magique. J'ai écrit huit livres, dont sept ont été publiés. J'ai créé sept écoles, j'ai créé trois associations, j'ai créé deux enfants. Moi, ce n'est pas forcément le plus dur, mais en revanche, c'est dur d'être un bon papa. Mais j'ai plein d'autres, j'ai ces chansons. Et donc, j'avais envie de partager ça de façon très concrète, en mettant à la fois les sources aussi spirituelles qui m'ont inspiré, les sources du monde de l'entreprise, en essayant de donner un versant le plus pratique possible, avec des expériences que je vous propose. Et voilà, avec l'intention que vous puissiez vous-même aussi déployer vos ailes le plus largement possible, jouer votre plus belle musique. Déployer sa créativité, ce qui est en filigrane, ce n'est pas complexe, ce n'est pas fastidieux. L'idée, c'est d'être dans cette sanctuarisation tous les jours. Et puis, avoir aussi son attention sur sa créativité. Peut-être juste le fait de se dire à un moment donné, j'ai envie de devenir créatif, j'ai envie d'avoir un projet, prendre ce projet à bras-le-corps et puis mettre son attention là-dessus. Déjà, c'est le premier pas par rapport à ça. Donc, dans ta formation, il y a ça, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a évidemment de la visualisation, comme tu as eu la gentillesse de nous partager ce soir trois expérimentations. Il y a des vidéos, bien sûr, plus de six heures de vidéo par rapport à ça. Des entretiens aussi, ça, c'était intéressant. Des entretiens avec des personnes créatives. Oui, alors, je vais parler juste des entretiens. Ce que je veux dire sur les méditations ou les visualisations, si vous avez la sensation de ne pas avoir pu vraiment tout suivre ou peut-être vous vous fatiguiez ce soir, dans le programme, il y a 14 méditations enregistrées en audio que vous pourrez refaire à votre rythme, qui reprennent et étendent ce qu'on a fait ce soir. Donc, voilà, ne soyez pas trop dessus. Il vous a semblé avoir raté ou ne pas avoir suivi comme vous le souhaitiez. Et les enregistrements, oui, pour moi, il y a eu des grandes figures qui m'ont encouragé dans mon travail créatif. Certaines décédaient depuis longtemps, même si je parle d'elles dans le programme, mais d'autres que j'ai eu la chance de connaître et avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et j'ai voulu, du coup, partager ce qu'elles m'ont apporté aussi en live. Et donc, il y a en particulier, par exemple, Jean-Yves Leloup, qui est pour moi une des grandes figures contemporaines du monde de la sagesse. Il y a un compositeur et chef d'orchestre qui s'appelle Jean-Paul Dessy, qui est vraiment fantastique aussi, je trouve. Il y a la réalisatrice Anne Barthes, qui a réalisé des films comme « Quels enfants laisserons-nous à notre planète ? » Voilà, des gens qui sont lumineux, en fait, qui sont créateurs. Jean-Yves Leloup, il a écrit près de 80 livres. Jean-Paul Dessy, il a écrit des symphonies, beaucoup de pièces pour orchestre et autres. Et Anne, elle a réalisé près d'une dizaine de films. Donc, c'est des gens qui savent aller au bout d'un projet, mais qui, en même temps, incarnent pour moi cette joie de la création. Ce n'est pas quelque chose… Même si, encore une fois, Anne, elle dit qu'il y a des moments durs. Mais c'est une réalité. Il y a des moments de déception. On a mis tout son cœur, toute son énergie à bâtir quelque chose. Et c'est un flop. Ça arrive. Mais tout le temps qu'on consacre, pour moi, à notre travail de création, c'est quelque chose de gagné. On a fait un pas de plus et rien n'est perdu. C'est-à-dire que même si un fruit qu'on a contribué à faire grandir apparaît indigeste ou aux yeux du monde, il en donnera d'autres, des fruits. Les graines vont disparaître dans la terre et repousser sous notre forme. Donc, rien n'est perdu. Alors, il y a une offre de lancement ce soir qui est à 172 euros au lieu de 247 euros. 172 au lieu de 247. Et vous avez, comme à chaque fois, bien sûr, la possibilité de payer en deux ou trois fois. Et c'est une offre sur une durée limitée. Ça, vous le savez. Et la durée limitée, c'est jusqu'au lundi 27 juin à minuit. Donc, pour 172 euros, vous avez tout ce dont on vient de parler. Et surtout, beaucoup plus. Beaucoup plus parce que c'est un petit bijou, ta formation. Donc, bravo pour ça, en tout cas. Il y a aussi un groupe Facebook avec deux lives par mois. Oui. Alors, c'est un groupe qui est dédié à la créativité. Ça s'appelle Le Chaudron Créatif. Et vous serez invité à le rejoindre. Et de là, effectivement, pour venir avec vos questions, vos points de blocage. Moi, je suis là deux fois par mois pendant une heure. Et c'est à chaque fois un moment convivial. Il y a des personnes que vous ne connaissez pas, mais il y a des liens aussi qui peuvent se créer. En tout cas, moi, je suis là pour essayer de vous aider, vous donner des outils, des pratiques. Parfois, on fait un temps de pratique ensemble aussi. C'est spontané. Eh bien, on va passer aux questions-réponses. Alors, je vais aller regarder dans le texte. Je crois qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y avait des prénoms de gens qu'on pouvait ouvrir ? Plein. Attends, attends. Est-ce qu'on peut s'organiser une minute pour lire quelques prénoms ? Allez, Marianne, qui nous dit, mon cher ami, mon cher mari, pardon, décédé. Sophia, Maya Angelou, Marie-France, Constance, Bénédicte. Je donne le prénom de la personne. Le prénom, oui. Et après, René, elle nous parle de René. Colette, c'est Jean-Baptiste. Daniel, c'est Tide Monnier, l'écrivain, Tidou pour les intimes. Marie-France, Paul. Michel, c'est Yves-René. Solange, c'est son nom. Était très beau. Madame, bon temps. La joie française et le courage. C'est beau, ça. Hélène, Michel, Samia, maman. Hélène, Marie-Jeanne, Ginette, Jeannine, Colette, Rosette, Dan, Dan, Flavie, Féline, Lila, Xavier, Solène, Fanfan, Jeff. Oui. Et celle-là, Martine. Je ne vais pas tous les lire. Non, non, mais honneur à toutes ces personnes et à l'énergie qu'elles incarnent. Et là, je vous invite à visualiser une personne, mais on peut avoir un petit groupe de deux, trois personnes à qui on fait appel à tour de rôle. Enfin, voilà, on a des soutiens au-delà de ce qu'on pense généralement. Donc, ça, c'est un rituel que tu mets en place, c'est-à-dire que tu vas appeler ces personnes-là avant de rentrer dans ton espace de création. Donc, Brassens avant l'écriture de chansons. Et puis, il y a des personnes vivantes que je peux appeler et échanger sur mes projets aussi. Mais voilà, on ne pense pas souvent aux personnes qui sont décédées ou qu'on ne connaît pas personnellement, alors que ça peut être des alliés très précieux de par l'énergie qu'ils incarnent, en fait. Oui, c'est ça. On passe aux questions-réponses, si vous le voulez bien. Il y a Jordan qui nous demande comment bien visualiser. C'est une question qui revient souvent. C'est très flou pour moi. Alors, est-ce que tu peux donner deux, trois indications par rapport à ça, des précisions ? Ah, alors, ça va être très, très court sur un temps. Bon, déjà, moi, il y a un livre que j'ai envie de vous recommander, qui s'appelle Technique de visualisation créatrice. Je ne sais pas s'il y a un… Oui, on va le mettre. Technique de visualisation créatrice. C'est un livre qui a 40 ans d'existence et qui est toujours aussi beau. Je trouve qu'il donne des conseils techniques qui vont être un peu longs de décrire là, ce soir. Mais en quelques mots, déjà, ce qui est très important, c'est de ne pas se voir dans l'image. On appelle ça une visualisation associée. C'est-à-dire qu'on voit à travers nos proposés, comme s'il n'était au cœur de la scène. Et puis ensuite, ce qui va être important aussi, c'est d'essayer de mettre quelques détails. Voilà, où on est, quels objets on voit, peut-être personne. Vraiment, essayer de vivre la scène comme on y était, par opposition à avoir une scène comme on s'y notait au cinéma. C'est-à-dire devant un écran. Donc voilà, essayer d'être au cœur de la scène. Je ne sais pas si ça vous a, Jordan. C'est un vaste sujet. J'espère que déjà, c'est un conseil. En tout cas, ce livre pourrait être une bonne ressource pour vous, j'en suis assez sûr. Toujours Jordan, tiens. Je suis très créatif, mais je pars de tous les sens. Alors, quel premier pas ? On en a déjà parlé du premier pas, mais peut-être préciser ou donner peut-être une autre indication pour qu'il puisse repartir avec des pépites. Je suis très créatif, mais je pars. Dans le perso que j'accompagne, c'est un profil qui est assez courant. Je crois qu'il y a une première clé qui est un choix assez tranché entre différents projets. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cuisiner. J'ai fait l'expérience qu'on peut préparer plusieurs plats en même temps, parfois, peut-être deux en même temps. Moi, je suis un cuisinier novice, mais même cuisinier expérimenté. En tout cas, on ne peut pas faire dix plats en même temps. Ça me paraît difficile, dix plats différents. Et donc, il y a un moment, il y a une décision à prendre pour les mois à venir. En tout cas, c'est de dire, voilà, pour les mois à venir, je vais mettre ce plat sur le feu principal, en fait. Et j'ai peut-être un ou deux autres plats, projet créatif, que je mets sur le feu arrière, un peu à feu doux, que je laisse mijoter. Mais à un moment donné, je m'occupe principalement de ce plat-là. Et avec un horizon, par exemple, c'est un projet de livre, d'ici six mois, j'aurai un premier manuscrit prêt et je le ferai lire à telle ou telle personne. Donc là, je le passe sur le feu arrière. Il est en train d'être lu et j'amène un autre projet sur le feu avant. Moi, je trouve extrêmement difficile et je te demande d'avoir trop, trop de projets. C'est-à-dire que le risque, je pense que Jordan, vous l'avez probablement vécu, c'est qu'il n'y en a aucun qui avance, finalement. Donc, voilà, ce serait un conseil que j'aurais. Alors, sur quel critère de choix ? Là, ça ne va pas vous étonner, Laura. Ça ne va pas t'étonner, Laura. C'est le critère de la joie, encore une fois. Et vous pouvez me dire que, peut-être vous dites, il n'y a pas que la joie dans la vie, il y a aussi l'argent. Il faut faire vivre sa famille. Mais je crois vraiment profondément que les projets qui nous apportent le plus de joie sont ceux qui ont aussi la plus de vocation à nous faire vivre, finalement. Parce que c'est la plus belle partie de nous-mêmes qu'on met dans ces projets. Et d'une façon ou d'une autre, si c'est vraiment ce qui correspond à notre plus belle musique, il va y avoir des moyens, en tout cas plus faciles, de trouver des revenus autour de ça. Merci pour cette réponse. Il y a Nathalie qui nous demande, est-ce bien le cerveau droit qui gère la créativité, la spiritualité ? Alors là, il y a tout… Mon frère est neuroscientifique, je vais l'appeler plutôt, je vais m'entendre avec lui. C'est controversé, même chez les scientifiques, j'aurais du mal à m'avancer sur ces questions-là, qui sont même, certains scientifiques, cerveaux, remettent la théorie en cause de, voilà, le cerveau droit fait telle chose, le cerveau fait telle chose. Donc, en tout cas, moi, je ne suis pas assez compétent sur le sujet. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est répéter ce qui me paraissait vraiment important tout à l'heure, qu'on nous a appris, enfin, en tout cas, c'est assez courant d'entendre autour de soi que la créativité est avant tout un effort cognitif pour mieux penser, penser différemment, penser… Et pour moi, ce n'est pas tellement une affaire de cognitif, de mieux penser, c'est une affaire de se connecter à cette énergie de vie, en fait, qui est partout autour de nous, et qu'on laisse dépérir cette énergie de création, cet élan créateur, on le laisse se dépérir par l'agitation, par la peur, par les journées trop remplies. Et je crois que l'une des plus belles choses qu'on peut s'offrir à soi et pour les autres, c'est de cultiver notre énergie créative au quotidien, cette petite flamme intérieure qu'on a tous et qui est parfois un peu balottée par le vent. Par la vie, par le quotidien. Il y a Didier, ça c'est plus une affirmation, nous sommes tous des créateurs, mais il faut juste en être conscient. En tant que tel, ça fait un travail qu'on peut faire au niveau des croyances qu'on porte sur soi, je ne suis pas créatif, qu'est-ce que j'aimerais croire à la place de ça ? Oui, tu en as beaucoup ça, j'imagine ? Oui, la plupart des gens ont cette croyance assez ancrée, beaucoup, beaucoup de gens en tout cas. Oui. Est-ce que tu souhaites nous donner deux, trois petites indications supplémentaires sur ton programme que tu n'aurais pas mentionné, ou alors terminer par un petit exercice, ou terminer par une conclusion sur… Déjà, est-ce que ton intention de départ est là, et bien présente ce soir ? Oui, justement, c'est marrant, la première chose qui m'est venue quand tu as posé la question, c'est quand tu as demandé est-ce que tu as envie de dire quelque chose, j'ai eu envie de dire quelque chose pour lequel une partie de nous m'a dit « Attends, non, ça ne se dit pas quand même, il ne faut pas exagérer ». Je vais le dire, je vais le dire, parce que la première chose qui m'est venue, c'est que j'en suis fier quand même de ce programme. J'ai mis tout mon cœur, et ce n'est pas facile de parler seul devant une caméra, de choses qui sont aussi essentielles, et j'ai mis vraiment du cœur grâce à Philippe qui était derrière la caméra. On a fait une belle équipe. Donc voilà, je suis fier d'avoir donné, je pense, tout ce que j'avais de plus beau à donner. Alors, ce que je ne pouvais pas donner, je ne l'ai pas donné, mais j'avais pas mal de choses à donner, beaucoup de choses à donner. Je les ai données avec du cœur, je pense avec professionnalisme aussi. Donc voilà, je suis fier du travail effectué, même si ça ne vous donnera pas, il n'est pas parfait. Avec le recul, il y a des choses, je me suis dit « Ah, j'aurais su parler de ça ». Mais ça, ça fait partie de l'acceptation qu'on est sur un travail de création, que la perfection n'existe pas. Et voilà, en tout cas, je suis heureux et fier d'avoir fait ce programme, et j'ai envie de le partager avec le plus grand nombre possible de personnes. Voilà. Tu l'as visualisé, ça ? Pardon ? Tu l'as visualisé, ça ? Non, pas encore, tiens, je vais commencer. Non, c'est vrai, je n'ai pas visualisé ça pour l'instant. Non, mais en revanche, j'ai parti sur l'intention, c'est ce qu'on a vu au début, qu'on passe un bon moment, et j'ai envie de dire, malheureusement, alors c'est toujours un peu frustrant, je ne vous vois pas, mais il y a quand même une forme de lien. Vous savez, quand je guide une visualisation comme ça, j'ai l'impression d'être relié quand même à vous d'une façon ou d'une autre. Et donc, par rapport à mon intention, notre intention qu'on a identifiée ensemble, que ce soit un moment créatif, joyeux, festif, moi, j'ai l'impression que cette intention a été présente, a été respectée. J'espère que ça a été le cas aussi pour vous, mais voilà, peut-être je peux terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous retenez ? Peut-être un petit mot, retenez si vous aviez un mot à nous donner sur ce webinaire, vous diriez quoi par rapport à la créativité ? Ça a ouvert quelque chose ? N'hésitez pas à nous mettre un petit mot. C'est toujours aussi pour nous intéressant de rebondir là-dessus pour voir comment on peut améliorer, nous, de notre côté. Et puis surtout, s'enthousiasmer et célébrer aussi ce moment-là avec l'équipe. Quoi vous repartez ? Ça m'intéresse toujours à quoi vous repartez ? Ça peut être aussi une émotion d'ailleurs, ou une idée, ou une envie. Merci à vous, à vos précieux conseils et à vos yeux pétillants. C'est magnifique. C'est dur depuis… Hein ? C'est vrai, je me suis aperçu qu'on voit les pétillements, même avec la visio en fait. On voit les yeux qui pétillent, même. Je suis content que vous ayez vu ça. Un petit mot peut-être juste avant, pendant que les personnes prennent le temps d'écrire, juste de conclusion par rapport à la créativité. Avec quoi, toi, tu as envie qu'on reparte comme idée essentielle ? Si on a eu une, on a compris la joie, bien sûr. Je pense que ça a été vraiment au fil de l'eau pendant toute leur écart. Mais est-ce que tu aurais quelque chose d'autre pour aller nourrir encore cet élan créateur ? Ce qui me vient comme ça, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Le chemin de création me paraît souvent très solitaire, mais… Mais accompagné, on est guidé en fait. Si vous suivez un chemin qui a du cœur pour vous, vous ne serez pas seul. Il y avait des alliés autour de vous. Et puis, ce qui me frappe vraiment, c'était le cas dans la création de l'école. On a eu un nombre de soutiens incroyables. Pour nous, ça a été énormément de travail. En plus du temps pris sur notre temps de famille, souvent. Mais il s'est passé… Moi, j'ai souvent avec cette école, vous savez, une école, notamment en temps de Covid, ça a plein d'occasions de mourir. Plusieurs fois, on s'est dit, mais comment une école toute jeune va résister au Covid, à différentes crises, etc. Et moi, j'ai la conviction profonde que cette école, elle vivra. Elle vivra parce qu'elle mérite de vivre, elle apporte quelque chose. Elle est imparfaite, bien sûr. Mais elle a du cœur, cette école. Et quand les choses qu'on fait ont du cœur, ça touche les gens. Et les gens ont envie de nous soutenir. Et donc, on n'est pas seul. C'est très beau, ça. Je te lis pour terminer, Sébastien, les messages des personnes. Michel nous dit, effectivement, on sent très bien cette joie de vivre, cette générosité. Merci pour ça. Mercedes qui nous dit merci, bonsoir. Estelle qui dit que je sais que je suis créative, mais vous me l'avez rappelé. Donc ça, magnifique. Jordan. Merci, j'ai toujours cru que j'étais dingue. Merci pour votre éloge de la créativité. C'est magnifique, ça. Vraiment, notre intention est honorée par rapport à ça. Fouchi qui nous dit s'appétit dans le cœur avec un joli cœur rouge. Estelle qui dit merci, c'est encourageant et hyper stimulant. Silvia qui dit merci de cette joie basée, base de toute créativité sur laquelle vous avez bien incité. Et Féline, on revient sur la pétillance des yeux. Et Nathalie, enfin, c'est dans mon caractère, ma personnalité d'avoir besoin de créer. Je ne pourrais pas vivre sans. Et j'ai toutes les idées plein la tête. C'est ce qui me fait avancer dans la vie. C'est beau, hein ? Oui, c'est beau, ça fait chaud au cœur. C'est magnifique. Sébastien, je vais te remercier. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour ce moment partagé. Merci pour ta joie, ta générosité. Tes outils que tu nous as repartagés. Donc, je vous rappelle les trois. Cultivez votre rêve. Nourrissez, bien sûr, votre élan avec ces moments de sanctuarisation. C'est vraiment important. Et choisissez, évidemment, vos alliés. Donc, trois outils pour aller générer cette vie créative. Et bien sûr, vous en aurez bien plus, évidemment, si vous prenez le programme de Sébastien. Mais en tout cas, nous, on vous souhaite le meilleur pour vous. Plein de belles choses. Soyez créatifs. Un petit mot, peut-être, pour la fin, pour nos auditeurs. Sébastien, pour toi ? Non, moi, je… Allez, si, je vais dire. C'est que je serais heureux d'échanger avec vous un jour lors d'une des sessions du Chaudron Créatif, du groupe Facebook. C'est toujours un plaisir pour moi de découvrir de belles personnes. Et si vous avez suivi le programme, je vous offrirai un accueil particulièrement chaleureux. et je serais heureux de répondre à vos questions et de vous aider dans la mesure du possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Sébastien. Belle continuité. Oui, c'est ça. Continuité à toi. En tout cas, c'est un mot que j'aime vendre. Continuité. Je ne sais pas. En tout cas, belle soirée. Oui, voilà. Très bien. Une belle chose. Merci pour cette magie de la vie que tu nous as donnée, en tout cas, dans tous ces petits outils. On te retrouve évidemment très vite. Et quant à nous, nous aussi, on se retrouve très vite. pour de prochains webinaires. Mais en tout cas, je vous souhaite une jolie soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Merci. Au revoir. Merci à toi. Je vous dis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada